Le nouveau secrétaire-exécutif provincial de la CENI Norkivu, M. Jister Kating Saïba, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 3 octobre 2023 en remplaçant M. Iber Kassiwa, mité par sa hiérarchie dans la province de Sankourou, pour les mêmes fonctions. Cette cérémonie de passation du pouvoir a eu lieu au bureau de la CENI Norkivu, sous la supervision de M. Jeannot Milan Bouamouamba, conseiller juridique au cabinet du rapporteur adjoint de la CENI, était aussi présent M. Makadi Francis, assistant technique au cabinet du vice-président de la CENI, quelques agents et cadres de la CENI Norkivu, certains familiers du secrétaire-exécutif provincial entrant étaient aussi présents. Tout à commencer par la lecture du procès verbal et notifiant le nouveau patron des élections en province du Nord Kivu. Vu la décision numéro 008, bar CENI, bar AP, bar 17, du 27 février 2017, portant règlement administratif et financier de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement en ses articles 84, considérant que plusieurs postes sont devenus vacants dans les secrétaire-exécutifs provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante, à la suite notamment des cas de décès, des mises à la retraite, d'empêchement définitif dû à la maladie, des révocations et des démissions, considérant la nécessité de pouvoir à ces postes vacants pour garantir le bon fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et la bonne gestion des opérations électorales. Vu la nécessité et l'urgence, après débat et délibération, décide. Article 1er sont nommés au poste des secrétaires-exécutifs provinciaux du Nord Kivu, M. Kiat Senghe Saïba Justin. Article 2. Les membres du bureau ayant l'attribution, l'administration et les ressources humaines dans leurs attributions, ainsi que les secrétaires-exécutifs nationaux, sont chargés chacun en ce qui lui concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait Takisha Saï le 22 septembre 2023, Denis Kadimakaz a dit président. Pendant mon exposé luminaire, j'ai eu à épingler un point saillant. C'est ce point qui sanctionne notre raconte de ce matin. C'est la cérémonie de la remise et reprise de notre secrétaire-exécutif provincial, Papa Hubert, qui sera remplacé par Papa Justin. Et l'autorité avait estimé, est-il vu le travail de Papa Hubert, de le mitter dans un autre secrétariat-exécutif provincial qui est le secrétariat-exécutif provincial du Sankourou, dans le Grand Kassai. Et cela a été sorti par une décision de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Prenant la parole, le secrétaire-exécutif provincial et sortant, M. Iber Kassiwa, a remercié sa hiérarchie pour la confiance qu'il a gardée à sa modeste personnalité, tout en félicita son successeur, sans oublier de prodiguer le conseil, non seulement au nouveau secrétaire-exécutif provincial de la CENI Nord-Kivu, mais aussi à ses collaborateurs de tous les niveaux, dont le corps de la police nationale congolaise, commise à la garde des locaux de la CENI Nord-Kivu. M. le SEF, Justin Katini Saiba, M. le Conseiller, chers collègues MSEF, chers collègues CA et MCA, chers invités, chers amis de la presse, c'est aujourd'hui un grand jour pour la province d'Iberkivu, de faire la passation, de voir la passation pacifique et civilisée entre un SEF sortant et un SEF entra à la personne de M. Justin et de M. Kassiwa-Iber. 6 ans d'Iran, nous avons tenu à diriger la province. Nous ne l'avons pas fait seul. Nous l'avons fait avec tous les collègues qui sont ici présents, y compris Gister lui-même, qui venait de quitter le poste de chef d'antenne de Bény, pour ne pas dire Bény territoire, l'une des antennes les plus compliquées de la province. Il vient de conduire la grande opération, celle de l'enroulement des électeurs. C'est lui qui a été à la tête de cette opération-là pendant ce temps-ci, il a bien conduit ça. Chers collègues Justin, vous avez devant vous ici les collègues que vous connaissez. Nous allons vous demander de travailler avec comme un père de famille, comme un chef. Je ne doute pas que vous le... Je ne doute pas. Je suis sûr ou convaincu que vous allez le faire. Chers collègues MSEP, chers collègues Céa, de la même façon que vous m'avez soutenu depuis le demain 2017, jusqu'à cette date aujourd'hui, le 3 octobre 2023, je vous demande de soutenir les collègues Justin Votre-SEP à partir d'aujourd'hui. Soutenir un chef, ce n'est pas de le soutenir par la parole, c'est de le soutenir par le travail. Un travail bien fait. Vous êtes témoin de la façon dont on a travaillé ensemble. J'étais un homme dérugué pendant le travail, mais un homme social, un homme, un ami pendant le travail. Justin aussi, je ne doute pas, qu'il aura la même attitude que j'aille affiché vers lui, il le fera aussi devant vous. Justin, ces collègues ici sont tes collègues. Vous êtes leur chef. Vous serez très exigeant vis-à-vis d'eux par rapport au travail. Ce travail ne demande pas des explications, vous le savez très bien. Ce travail demande le résultat. Vous n'accepterez jamais aucune explication. Vous n'accepterez que le travail est le travail bien fait de la part de ses collègues. Bref, cher ami, pour ne pas être trop long, je me répète à mes résumés, soutenez les collègues par votre travail. C'est ça, pour atteindre le résultat. N'oubliez pas que la province du Nord-Kivu est la première province en dehors de la ville de Kinshasa en termes de volume de travail. Je vous l'ai dit puisque je venais d'être en Kinshasa pour défendre tous les travaux qu'on aille faire ici au niveau de RTC. La province du Nord-Kivu est une des provinces en termes de travail qui surpassent les autres provinces de ces pays. Et donc, soutenez-vous mutuellement. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, le travail de toute une équipe. Et donc, cher collègue Justin, je le fais que vous souhaitiez plein de succès. Je vous souhaite plein de succès. Mais avant de terminer mon speech, permettez, monsieur le conseiller, quand même, que je vous présente certains collègues. Parce que dans l'entretemps, si vous ne le savez pas, chers amis de la presse, il y a une mise à une nouvelle mise en place concernant même le MSEP. Et donc, si vous permettez, je vous présente ceux qui ont été nominés. Maintenant, nous avons les collègues Mathieu Ruchogosa qui est répondu dans ses fonctions chargé d'éducation civique et électorale. Merci, collègue. Nous avons le collègue M. Kambali. Je crois que c'est la preséance. Oui. Oui. J'ai changé les questions. Même avocat, mais l'avocat, la consultation n'est pas gratuite. Bien. Nous avons, le suivant, c'est par rapport au preséance. Bahati. Bahati, Jean-Claude, qui est répondu comme le logicien. Nous allons recevoir les matériels de plus importance ici. Et Jean-Claude a besoin d'être soutenu. Le collègue, ancien chef d'antenne de Routchou. Le collègue, le logicien, adjoint. Et bon, voilà. Et après, nous avons Éric. Éric, notre informe. C'est pour ça qu'on apprend le visuel. Ça fait longtemps qu'il est tiré ici. Je ne dis pas apprendre le visuel et les cliniques elle est finale. C'est le droit à la gare. Éric Moutawa, mon ami, on appelle Kinois ici. Tu veux bien réussir, vous êtes dans l'obligation de travailler avec la presse. Ce sont des amis, des frères. N'oubliez jamais de les associer dans les activités de la CINI. Vous voulez réussir, faites de vos amis. Ils peuvent vous couler puis peuvent vous soutenir. Ils sont un couteau à double tranchard. des gens que vous voyez ici. Et donc voilà, c'est le conseiller avec ces petits mots-là. Si tu vois, je ne vais pas arrêter par là. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est le conseiller, chers collègues, membres de la CINI, chers collègues des antennes, à ce jour très particulier qui marque notre prise de fonction à taquée CEP du Nord-Kibou, je voudrais rendre grâce à l'éternet d'Eto'Puissa, maître d'État et de circonstances, grâce à qui cet événement était rendu possible. Je voulais également adresser mes sentiments de profonde gratitude aux membres du bureau de notre institution pour avoir porté leur confiance à ma modeste personne. À tous les partenaires parties prenantes, j'étais allé rassurer ma disponibilité à tout moment car vous aurez besoin de me contacter. Et cela, c'est pour une inclusivité dans le process électoral à vie d'un aboutissement heureux et à beaux traits. Que Dieu nous bénisse tous. Après la visite dans les différents départements dont l'entrepôt des matériels électoraux, comme au débit, après une photo de famille, l'hymne national et débouille congolais a sanctionné cette cérémonie très riche en couleurs. C'est pour une rébellée de la nuit. Le grandit, la douche, c'est pour une rébellée de la nuit. au dégou, au dégou, au dégou, au dégou. Au dégou, au dégou, au dégou. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les policiers, ils sont où ? Venez, vous allez rendre honneur à votre chef. Mettez-vous en ordre, au garde-vous. Les policiers, ils sont où sont où ? Chef Nabino Yassica, il y a eu. Si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, vous êtes là et vous êtes là. Vous êtes là, ça va comme ça. Si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là et vous êtes là, ça va comme ça. Voilà. Merci Chef. OK. Bon. Merci.